Général Mamadi Dumbuya 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 Dumbuya un brouillon, comme on l'a dit l'autre fois, qu'on peut appeler un brouillon, vraiment, vraiment, ce n'est pas responsable. Dans la foulée, il rappelle aux Guinéens de considérer le 31 décembre comme la fin de la transition en Guinée. Quel est le Guinéen qui n'a pas entendu cette parole du chef de la gêne ? Que même un seul jour ne sera pas ajouté à la durée de la transition. Donc le peuple doit mettre dans sa tête, dans son esprit, dans son comportement, qu'à partir du 31 décembre, il n'y a pas de CNRD, il n'y a pas de gouvernement de transition. C'est ce que le peuple doit mettre dans la tête. Malgré que ce parti ne gouverne plus le pays, et récemment mis sous l'observation par le gouvernement actuel, continue toujours à mener ses activités politiques, comme d'habitude, espérant au retour de leur président, aux affaires. Mohamed Kamara, après ses études supérieures à Cancan, s'est lancé dans le métier de coiffure, dans le but de satisfaire à ses besoins. Grâce à cette activité, le jeune diplômé a fait beaucoup de réalisations. Moussa Koutoubou Kondé. Dans la préfecture de Segeri, les jeunes diplômés se sont lancés dans les différents métiers pour subvenir à l'herbe jeune. Ces jeunes diplômés, en lettres modernes à l'université de Cancan, est aujourd'hui l'un des grands coiffeurs de la ville aurifère, malgré son niveau d'études. Avant, avant, il n'y avait pas assez de considérations au niveau de la coiffure, parce que les gens ne considèrent pas qu'elles... Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, nous, on commence à avancer un peu. Grâce à cette unité, aujourd'hui, moi, je suis comme ça. C'est grâce à cette coiffure que Mohamed Kamara parvient à satisfaire les besoins de sa famille. Si, après les études, il reste sans emploi, aujourd'hui, la coiffure est devenue sa profession après beaucoup d'atouts. Moi-même, je fais beaucoup de choses à travers de ce métier. Donc, moi, je fais l'appel à toutes les jeunesses et celui qui a envie de le faire aussi encore. C'est mieux de le faire maintenant, au lieu de le jour à laquelle, quand tu termines tes études, on ne le souhaite pas. Ou, même si vous n'avez pas fait l'étude, vous restez dans le grain ou dans les cafés-bars. Là, si vous faites ça, c'est mieux que tout ça là. Comme le dit un adage, l'école forme, mais la vie choisie. Apprendre un métier, c'est non seulement une solution pour répondre aux besoins quotidiens, mais aussi et surtout, une manière de s'éloigner d'une vie simple. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur la télé24 et sur la page Facebook de la télévision. A 20h pour d'autres informations. Et d'ici là, portez-vous bien où que vous soyez. Au revoir. Au revoir.